... Abstraites, colorées, psychédéliques, ces œuvres sont le résultat de l'alchimie du temps et de la microbiologie, des diapos dévorés par les bactéries. Leur histoire commence ici, dans le plus grand laboratoire scientifique du monde, là où sont entreposés 450 000 clichés photographiques que le CERN a décidé de numériser en 2016. C'est comme ça qu'on est tombé sur un meuble, un vieux meuble, dans ses tiroirs, des diapositifs très bien conservés, mais au-dessus du meuble, il y avait 2-3 grands tiroirs qui étaient très sales, très abîmés, à la fois de la poussière, de la moisissure. C'était des candidats parfaits pour aller à la poubelle, ça allait être jeté. Des diapositifs prises fin des années 80, durant la construction du LEP, l'accélérateur de particules en quête de l'infiniment petit. Ce que j'ai trouvé très amusant, c'est que dans ce temple du CERN, où on observe des protons, des molécules à 10 puissance moins 18, ou des quarks, on avait des animaux de 10 puissance moins 4 cm qui avaient mangé notre patrimoine. Convaincus du potentiel de leur découverte, Matteo Volpi, physicien photographe, et Jean-Yves Lemeur ont décidé d'en faire des œuvres d'art, grâce à la subligraphie. Là, on a des encres qui ne sont pas des encres classiques, qui sont comme des cires, sur lesquelles on va poser une plaque d'alu, et avec une presse, on va chauffer ces encres, de façon à les vaporiser à l'intérieur des couches superficielles du métal. Le procédé chimique, c'est la sublimation, et le procédé graphique, c'est la subligraphie. Ça s'enlève vraiment les couleurs, c'est explosif, quoi. L'éphémère immortalisé, ou comment briser le moule des certitudes, et innover « Breaking the Mold », le thème de cette exposition. Ces Volmeurs, du nom de leur dénicheur, illustrent la symbiose parfaite de la science et de l'art. – Sous-titrage Société Radio-Canada